Salut les amis, aujourd'hui dans 3D Custom on va se faire un petit sifflet 3D Donc je pense que vous savez tous ce qu'est qu'un sifflet Donc pour ma part aujourd'hui on va se faire un sifflet de survie Donc si vous connaissez pas je vous mets une petite image comme d'habitude Donc en fait avec ce sifflet on va voir si l'imprimante, en imprimant elle peut faire les mécanismes De sorte que quand tu souffles tu vois bah ça passe, tu vois comme ça Donc du coup bah on va essayer de s'imprimer cette petite chose Donc j'ai pas encore regardé combien de temps la pièce mettait à s'imprimer On va le voir tout de suite, on va passer tout de suite à l'action Faut peut-être allumer l'imprimante, ça marchera mieux Bon du coup on va se faire ce petit sifflet en résolution excellente comme d'habitude On va se l'imprimer et je vais vous dire combien de temps ça va mettre à se faire En tout cas comme d'habitude si vous voulez acheter les objets ou quoi que ce soit Vous me demandez, y'a pas de problème sur ça, je vous en imprime, y'a pas de soucis Donc là en face de moi on a tout ce qu'il faut L'impression va durer à peu près 1h32min Et elle va utiliser à peu près 5m de fil Donc ça va, c'est assez réglo Bah écoutez, moi j'ai qu'une seule chose à dire On lance l'impression, hein, pourquoi pas Alors on va lancer cette impression Donc du coup l'impression va se faire J'ai changé le patch pour que le résultat soit un petit peu mieux Donc le patch c'était le machin que je vous ai montré l'autre fois qui était dégueulasse Et donc du coup je pense que le sifflet va sortir tout beau, tout neuf, tout joli, etc Et donc du coup on se retrouve juste après Allez, à tout de suite Bien, du coup l'impression a terminé Donc il aura fallu 1h30min comme il était marqué Et donc nous avons le sifflet Donc là il est tout blanc comme d'habitude Les détails ils sont bien faits, hein, comme d'habitude Bon, à l'intérieur faut un peu gratter parce que Enfin, y'a rien du tout, c'est juste des tout petits trucs tout fins qu'il y a Mais ça c'est vite fait enlevé Donc du coup on va pouvoir l'essayer pour voir s'il marche bien Bah du coup il marche très bien, hein, écoutez, ça fait un bon sifflet Bon, je sais pas si à la vidéo ça va bien s'entendre Mais franchement, euh... Bon, du coup là dans ce sens Marche très bien Et dans celui-là Marche très bien aussi Bon, j'espère que ça vous aura pas trop cassé les oreilles là en vidéo Donc vous pouvez le voir, il est comme ça, hein Il est assez mignon comme d'hab, y'a un petit trou là Donc c'est bien parce que... Je sais pas, admettons si vous êtes entraîneur de foot, hein, je dis des conneries Mais si vous êtes entraîneur et que vous avez besoin d'un petit sifflet, hop là, vous l'accrochez là, vous l'accrochez en bas, etc Vous pouvez vous l'accrocher En tout cas il est très bien réussi Je pense qu'en plus on peut le peindre n'importe quelle couleur, hein, c'est un sifflet, hein On peut varier les couleurs En plus en parlant de couleurs, je viens de recevoir tout ce qu'il faut pour peindre les créations Donc du coup, bah, je pense que dans pas longtemps, les créations pourront être peintes Et ça, je pense que ça pourra vous faire plaisir Donc voilà, bah que dire de plus Donc il est tout léger Il est super bien fait, encore une fois L'imprimante fait du très bon boulot Vous pouvez donc me suivre sur ma page Facebook Donc vous avez le lien dans la description Vous pouvez vous abonner Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si tout ça, ça vous plaît Si vous en voulez encore des vidéos comme ça Si vous en voulez vite, etc Ça me fera toujours plaisir Ça me récompensera un petit peu de mon travail Ça fait toujours plaisir Et donc je vous laisse Et on se dit à plus pour l'impression numéro 3 Allez, ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz